Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Camilla Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. J'ai commencé ma journée par une verveine et après on a été chez ma grand-mère. Donc voilà, on a commencé par une salade. Je ne mange pas le matin, je fais le jeûne intermittent. Il y avait du riz. Avec le riz, il y avait une ratatouille, tout est bio bien sûr, je suis même chez ma grand-mère. Et des épinards. Après le repas, je me suis posée pour lire un livre. J'ai commencé la saga Harry Potter qui me plaît énormément. Et là, c'est ma nouvelle lecture qui est vraiment super. J'allie les deux. Souvent, j'allie un livre de développement personnel ou un livre qui m'apprend quelque chose et un roman. Ne pas oublier de s'hydrater tout au long de la journée, ce qui est très important pour moi qu'il ne le fait pas assez. Et puis après, je me suis un petit peu reconnectée avec la nature en général. Donc j'aime bien regarder les plantes, regarder la nature qui m'entoure. Même si c'est sur un balcon, ça m'apaise et me relaxe. C'est très important pour moi d'être connectée à un moment donné. Il y en a déjà dedans, alors j'en ai pas trop. Donc la salade composée, comme d'habitude, notre repas, c'est souvent des salades avec des accompagnements. Donc je me suis octroyée ce temps avec ma grand-mère de faire à manger et de passer du temps avec elle. Passer du temps en famille pour moi est la chose la plus importante de ma vie. Ça passera toujours avant tout pour en profiter. Alors je vais essayer de faire mes cookies, mais ils avaient vraiment une texture. Mes cookies, je suis pas sûre de la texture. C'est pas comme d'habitude, parce que là j'ai mis de la crème soja. Mais je sais pas pourquoi. J'ai donc décidé de faire des cookies, mais j'ai fait une autre recette. Et franchement, c'était pas la meilleure. C'était de la recette patates et cornichons, je vous mettrai en barre d'informations. Mais là, j'ai rajouté de la crème soja et c'est pas ma plus grande réussite. Mais je voulais faire des cookies pour ma maman et ma grand-mère. Voilà le repas qui était la salade composée. Et mes cookies finaux, voilà la tête qu'ils ont. Oh, merci mon bébé ! Dieu, je t'ai dit la moitié ! Mais c'est pour moi ! C'est pas bien, hein ! Détendez-vous en regardant celle de ménage avec une cuisine Ixina. Alors ? C'est bon ou pas ? C'est une vidéo, pas une photo. C'est bon ou pas ? Ne pas oublier mes animaux, donc on a fait des grandes promenades. Et puis le soir après, on s'est posé pour regarder un peu la télé en famille. Donc l'après-midi, on a été à la mer, on s'est baigné. Je vous mettrai dans d'autres vlogs qui ne seront pas basés sur l'alimentation. Et voilà, c'était une journée calme et reposante pour profiter au mieux des gens que j'aime. Pour moi, c'est primordial et très important, mettre sa vie entre parenthèses, un peu sur pause pour profiter pleinement des gens qui nous aiment et des gens qu'on aime. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer ici, c'est que l'alimentation, le temps que l'on passe, c'est quelque chose qui peut se faire en famille, qui peut se faire avec amour et un partage commun de tous ensemble à un moment familial. Et on finit encore avec une verveine pour toujours s'hydrater. Voilà la petite journée dans mon assiette chez ma grand-mère pendant mes vacances. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Camélia Vegan. Bye bye !